Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir le paramétrage du pare-feu de Windows 7. Pour cela, nous allons lancer le pare-feu de Windows 7, donc nous allons ouvrir en bas à gauche le menu démarrer, puis le panneau de configuration. Dans celui-ci, nous voyons que nous avons un onglet système et sécurité, c'est celui-là que nous devrons ouvrir. Nous aurions très bien pu y accéder depuis, par exemple, le petit icône, donc ici, pare-feu. On peut également mettre en grande icône, c'est juste des icônes qui sont plus grandes. On va retourner sur catégorie et accéder depuis système et sécurité. Ici, nous voyons que nous avons donc le pare-feu de Windows, nous avons la possibilité de vérifier les aides du pare-feu, ou bien d'autoriser un programme directement via le pare-feu. Nous allons cliquer sur vérifier l'état du pare-feu. Nous voyons que nous sommes connectés sur un réseau domestique ou d'entreprise et que celui-ci est activé. Nous allons revenir en arrière, essayer d'autoriser un programme via le pare-feu. Donc ici, nous voyons les différents programmes qui sont déjà autorisés. Et nous allons cliquer sur modifier les paramètres. Désormais, nous pouvons modifier les différents paramètres. Nous pourrions autoriser en cochant ou empêcher d'autoriser en décochant. Donc, ce que nous allons faire également, c'est autoriser un autre programme. Donc, on voit ici dans la liste que nous pouvons ajouter un programme. On va mettre Mozilla Firefox. Ok, on voit que notre Mozilla Firefox vient s'afficher. Si je coche, par exemple, public, ça veut dire qu'il sera autorisé sur le réseau public. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Voilà, donc je peux également supprimer des règles. Je clique sur OK. Je clique sur Parfait de Windows. Et je vais vous présenter les différents menus à gauche. Donc, si je clique sur autoriser un programme, je retourne dans ce que nous venons de voir. Si je vais sur Modifier les paramètres de notification, donc on voit que je peux personnaliser les paramètres pour chaque type de réseau. Par exemple, je peux bloquer toutes les connexions entrantes, même celles des programmes autorisés. Je peux faire ça également pour le réseau public. Je vais cliquer sur OK. Voilà, désormais, j'ai un petit icône rouge à côté des différents réseaux m'indiquant que c'est bloqué. Alors, je vais décocher. Et je vais désactiver le pare-feu de Windows. Pour voir un petit peu la réaction. Voilà, donc on constate que Windows me lance un message me disant que donc le pare-feu est désactivé. Sachant que c'est ce qu'il faut faire si jamais vous utilisez par exemple une suite internet qui utilise lui-même un pare-feu. Autrement dit, si vous avez une suite internet avec un pare-feu intégré dans celle-ci, vous pouvez désactiver le pare-feu de Windows car il ne vous sert plus à rien. Enfin, généralement, ceci vous le propose lorsque vous installez le programme. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser les paramètres recommandés. Et ça devrait nous faire refonctionner le pare-feu. Voilà, je clique. Voilà, donc mon pare-feu revient à son état. Celui-ci est réactivé. Donc, ce que nous pouvons voir également, c'est les paramètres par défaut. Autrement dit, nous pouvons remettre le pare-feu à ses paramètres par défaut. Et enfin, les paramètres avancés. Donc, ça va nous lancer une nouvelle fenêtre. Nous allons l'agrandir. Ici, nous voyons que nous avons les trois profils du pare-feu de Windows. Autrement dit, le profil de domaine, c'est généralement lorsque nous sommes dans une entreprise. Donc, sur un domaine. Également, le profil privé, c'est généralement un compte standard lorsque vous n'êtes pas connecté sur un domaine. Et le profil public, c'est lorsque vous êtes connecté sur Internet. Donc, généralement, on est connecté sur un profil privé comme lorsque nous sommes chez nous. Alors, donc, on a également les règles de trafic entrant et sortant. Alors, tout simplement, le trafic entrant, c'est lorsque une machine d'Internet essaye de se connecter sur notre machine. Donc, la connexion est entente puisqu'elle essaye de rentrer sur notre machine. Et sortant, c'est lorsque nous essayons de nous connecter de notre machine vers Internet, par exemple. Donc, elle est sortante puisque la connexion va de notre machine vers Internet. Donc, nous essayons de sortir de notre machine. Donc, nous voyons que des règles sont déjà présentes. Par exemple, Apache HTTP serveur. Nous sommes sur un profil privé. La règle est activée. L'action est autorisée. Et nous avons le lien du programme. Et ensuite, nous aurions, par exemple, les adresses autorisées ou refusées. Alors, nous avons une petite icône vert et des fois une petite icône grise. Alors, je vous explique pourquoi. Lorsque l'icône est vert, la règle est donc activée. Et lorsque celui-ci est gris, la règle ne l'est pas. Donc, autrement dit, la règle est présente mais n'est pas mise en application. Voilà. Donc, en grisé. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir le trafic sortant. Donc, les règles de sécurité de connexion, l'analyse, où nous verrons le pare-feu, les règles de sécurité de connexion. Voilà. Donc, ça, on va le voir après. Ce qu'on va faire, on va revenir sur le trafic entrant. Alors, sachez que nous pouvons créer une nouvelle règle en cliquant ici. Nous allons aller dans trafic sortant. Ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle règle pour empêcher les connexions vers le site internet. Donc, les sites internet utilisent généralement le port 80. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle règle qui bloque la connexion vers le port 80. Alors, je vais cliquer sur Nouvelle règle. Puis, je peux voir, par exemple, que je pourrais bloquer un programme, un port, une règle prédéfinie par Windows. Ou bien, personnaliser. Donc, je vais cliquer sur Port, suivant, TCP, Port Distant. Donc, je vais spécifier le port 80. Donc, le port des serveurs web. Je vais bloquer la connexion. Donc, on voit que je peux activer pour les trois profils. Je vais lui donner un nom. Je vais présenter Blocage Internet. Je clique sur Terminer. Donc, maintenant, l'icône à gauche est en rouge. Donc, cela signifie que c'est bloqué. Donc, nous allons essayer de lancer Mozilla Firefox. Voilà. Donc, la connexion est bien bloquée. Je vais cliquer droit. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Propriétés. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Donc, on peut voir les programmes et services, les ordinateurs. Donc, les étendues que l'on souhaite bloquer. Et les protocoles et ports autorisés. Donc, nous allons retourner dans Général. Nous allons cliquer sur Autoriser des armes à la connexion. Appliquer. OK. Donc, l'icône est passée en vert. Nous allons essayer de relancer. Et voilà. Maintenant, nous pouvons nous connecter sur Internet. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la règle. Et je vais recréer une règle où je vais empêcher à tous les programmes d'établir une connexion. Autrement dit, les programmes ne pourront plus se connecter sur Internet. Donc, je vais cliquer sur Programme. Je vais mettre Tous les programmes. Donc, j'aurais pu en choisir un spécifique. Bloquer la connexion. Pour tous les profils, le nom, ça va être Blocage Programme. Ah, j'ai mis Blocage. Donc, je vais retourner Propriétés. Changer le nom. Voilà. Je fais Appliquer. Alors là, cette fois-ci, je vais relancer Mozilla Firefox. Normalement, ça ne devrait pas. Donc, je ne vais pas me connecter à Internet. C'est normal. Puisque tous les programmes sont bloqués pour les connexions vers Internet. Alors, cette fois-ci, plutôt que d'autoriser la connexion, je vais désactiver la règle. Donc, la passer en grisé. Donc, je clique droit. Désactiver. Voilà. Donc, la règle est maintenant grisée. Donc, celle-ci ne doit plus être active. Donc, je vais relancer. Et voilà. Maintenant, je peux me connecter sur Internet. Alors, ce que je vais faire également, c'est exporter la liste. Donc, des paramètres du pare-feu. Alors, je vais lui donner un nom, par exemple. Désitement, le pare-feu. Et je vais le mettre sur le bureau. Donc, ici, nous pouvons voir les paramètres du pare-feu. Maintenant, nous allons créer une règle de sécurité de connexion. Nous pouvons la faire en faisant un clic droit une nouvelle règle. Nous allons aller sur « Nouvelle règle » à droite. Donc, on constate que généralement, c'est pour créer des connexions avec une autre machine. Alors, c'est par exemple un tunnel ou bien de serveur à serveur. Alors, ça peut être par exemple pour créer une connexion depuis votre domicile vers le serveur de votre entreprise et donc de travailler depuis votre domicile. Donc, en général, on appelle ça, on fait du VPN. Ça s'appelle un VPN. Via Chat Private Network. Donc, par exemple, on pourrait créer un tunnel. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas de poste à la réception sur Internet. Mais je vous m'en présente rapidement. Donc, quand on fait ça, il faut savoir généralement ce qu'on fait. Donc, il faut connaître un petit peu tous les paramètres de la machine que l'on souhaite atteindre. Voilà. Donc, par exemple, on pouvait voir, par exemple, les différents terminaux des ordinateurs. Alors, maintenant, nous allons voir l'analyse du pare-feu. Donc, dans celle-ci, on constate, nous avons par exemple le paramètre journal. Donc, il faut le créer au début. Voilà. Donc, je n'en avais pas à démarrage. Donc, il ne savait pas où il devait créer le fichier. Donc, nous allons lui demander de le créer. Maintenant, cela va enregistrer dans un journal les différentes actions du pare-feu. Donc, nous pouvons voir également, donc, les règles actives dans le pare-feu, en cliquant sur pare-feu. Les règles de sécurité de connexion. Donc, si nous avions créé une règle de sécurité de connexion tout à l'heure. Et enfin, l'association de sécurité. Donc, voilà pour la présentation du pare-feu. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation du pare-feu de Windows 7. Et je vous dis à bientôt sur lesmeilleursantivirus.com Merci. Merci.